Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un format un peu spécial. Dans la première partie de la vidéo, on va voir ensemble différentes actualités que j'ai trouvées intéressantes. Et dans une seconde partie, on verra ensemble les sorties manga du mois d'août. Alors pour cette première information, comme vous le savez, c'est bientôt la rentrée scolaire. Et on a différents agendas qui sont sortis. Et on a eu l'annonce de la sortie d'un agenda My Roacademia et plein d'autres encore. Donc je vous afficherai à l'écran ce que je trouve assez sympa. Deuxième annonce, la saison 3 de Dr. Stone sortira au printemps 2023. C'est quand même un animé assez apprécié. Du coup je pense que cette sortie a dû enchanter pas mal de fans. Troisième annonce, Shinsoman sortira en octobre 2022 sur Crunchyroll en animé. Je n'ai jamais lu Shinsoman mais j'en ai la possibilité. Du coup si ça vous intéresse, dites-moi en commentaire et je ferai une vidéo review dessus. Comme c'est assez prisé en manga, je pense que l'animé devrait avoir quand même pas mal de succès. Pour cette quatrième annonce, on va parler ensemble du coffret collector de My Roacademia tome 34. Qui va sortir le 6 octobre 2022. Alors qu'est-ce qu'il contient ? On a un manga avec une jaquette alternative réversible. Avec Bakugo et un autre personnage. On a un tome de My Roacademia Heroes Rising. Certains d'entre vous se demandent, mais qu'est-ce que c'est que ce manga ? De quoi ça parle ? Regardez l'écran, je vous mettrai toutes les informations. En gros pour résumer, normalement c'est un animé qui coûte 10,65€. Mais là il sera donné avec le tome collector de My Roacademia. Les élèves de la seconde A vont se retrouver sur l'île Naboo. Et ils seront responsables de toute l'île entière pour que l'on puisse juger leurs capacités. Ils auront affaire à un vilain en particulier qui veut bâtir une société où ceux les plus forts auraient leur place. Il y aura aussi un stand acrylique de château de 10 cm de hauteur. Et pour finir, un ex-libris. Le tout pour un prix de 17,25€. Une autre information sur My Roacademia, c'est vis-à-vis de la fin. J'ai trouvé un article. Il date de la fin de l'année 2021. On a un mot de l'auteur. On voit dans cet article que le week-end du 18 et 19 décembre 2021, Kowei Horikoshi annonçait que le manga entamait sa dernière ligne droite. Je vous lis l'article rapidement. Si les choses avancent bien, le manga original My Roacademia attendra son but, pour ainsi dire, dans un an environ. Je ne sais pas si la fin plaira à tout le monde, mais j'ai l'intention d'écrire le dernier arc pour y parvenir. Dernière annonce dont je voudrais vous faire part. C'est une triste nouvelle. La mort du mangaka Katsuki Takahashi. Le mangaka de Yu-Gi-Oh, qui est décédé le mercredi 6 juillet 2022. Voilà, c'est tout pour les actualités manga que j'ai regroupées en juillet. On passe maintenant à la deuxième partie de cette vidéo, qui sont les sorties manga du mois d'août. On commence tout de suite avec le 16 août 2022. Baki The Grappler, c'est-à-dire la Perfect Edition de Baki, qui va sortir. Il y aura plusieurs tomes, et chaque tome séparément coûte 12,95€. Le 17 août 2022, on aura la sortie de Fairy Tale, Song of Earth's Quest, tome 11, qui coûte 6,95€. La sortie de Black Clover, tome 32, qui est à 6,89€. Là, je n'arrive pas du tout à prononcer le nom du manga, mais je vous l'affiche. tome 3, en édition couleur, à 8,50€. Le 19 août 2022, on aura la sortie de Boruto, tome 14, à 6,95€. Naruto, édition Okage, tome 4, à 15,50€. Donc on voit qu'en fait, Naruto et Boruto, on décide de faire la sortie en même temps, ce qui est plutôt stratégique en réalité. Le 24 août 2022, Bluelock, tome 9, à 7,00€. Marshall, tome 10, à 6,99€. Spy Family, l'agenda, 2022-2023, à 9,98€. Jojo Bizarre Aventure, tome 25, Jojo Lion, 6,99€. Et enfin, le 25 août 2022, on a le tome 3 de Ranking of Kings, qui va sortir à 7,65€. Voilà, c'était une toute petite vidéo, juste pour vous informer de quelques actualités manga. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve bientôt. Salut !